Bonsoir à tous, on embarque tout de suite pour l'Espagne week-end du... On va revenir dans quelques instants sur l'impact de cette vague de chaleur qui nous vient d'Espagne. En attendant, côté ciel, chez nous aujourd'hui, c'était bien gris sur un large quart nord-ouest en raison d'un front chaud. La nuit prochaine, il sera suivi d'un front froid. Tous deux vont traverser le pays et laisser demain un ciel de traîne. Les températures, quant à elles, sont très très douces dès le matin. Elles sont 6 degrés au-dessus des normales et cette journée de vendredi sera la plus chaude de la semaine. En effet, l'air chaud qui est sur la péninsule ibérique remonte jusque chez nous et demain matin, on aura des valeurs comprises entre 11 degrés à Cherbourg et déjà 16 degrés ici à Bordeaux. On regarde la situation de demain. Le matin, le front froid de la perturbation va perdre de son activité au fil des heures de la journée tout en se décalant vers l'Allemagne. Donc de nombreuses régions vont être sous un ciel gris et fréquemment pluvieux, notamment la région centre, le nord de la Bourgogne, l'Alsace et la Lorraine. On aura de bonnes pluies qui faibliront dans le courant de l'après-midi alors qu'on aura une amélioration sur les régions de l'ouest, même un ciel de plus en plus lumineux sur le nord-ouest. Quant aux régions les plus méridionales, ce sera juste du soleil voilé pour demain avant la dégradation orageuse qu'on attend dans la nuit de vendredi à samedi par l'Aquitaine ou le voile nuageux va s'épaissir sur la région Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon également dans l'après-midi. Vous aurez des entrées maritimes autour du Golfe du Lion, sur le Pays Basque également. Mais là, ça devrait se dissiper alors que sur le Languedoc-Roussillon, ça pourrait persister toute la journée. Tout ça sous des températures en nette progression, mais il fera vraiment moins chaud qu'en Espagne. Les maximales vont atteindre 28 degrés, peut-être 29 du côté de Dax, au Mont-de-Marsan, mais on n'ira pas au-delà. Il faut savoir qu'il a fait plus chaud il y a un mois, au mois de mars, où on a battu des records et où on a dépassé les 30-31 degrés sur le Pays Basque. Il a donc fait plus chaud fin mars que la fin avril. Ensuite, samedi, on aura cette dégradation orageuse donc dès la nuit des Pyrénées aux Alpes. Des averses vont arriver aussi dans le courant de l'après-midi, le long de la façade atlantique dimanche. On va avoir cet axe instable sur les régions de l'Ouest et la moitié Sud. Et entre dimanche et lundi, on risque d'avoir des orages assez forts entre les Alpes, la région PACA et la Corse. Une belle amélioration sur les régions du Nord-Ouest qui se confirme mardi, puis mercredi et jeudi avec le retour de conditions anticycloniques. Vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, retrouvez les Baudins dans leur spectacle culte grandeur nature en direct du Zénith de Nantes. Très belle soirée à tous sur m6 et à demain.